L'autre jour Grégory Bûcher qui est en résidence d'auteur à Grandlieu alors que je finalise cet épisode me disait pour moi ton journal filmé c'est surtout ta voix c'est peut-être vrai un peu comme dans le journal de Michel Brosseau je reçois un mail d'Arnaud de la Côte il me propose de réaliser un journal filmé à deux en gardant son format des 6 minutes 40 mais sur une période récente comme je le fais faire ensemble c'est ça qu'il nous reste dans la dureté de ce monde vous avez pas d'idée qui m'emmène vendredi le journal filmé c'est aussi un journal des voix celle de mes proches celle des gens de passage que je croise régulièrement ou juste pour une fois le journal filmé c'est aussi un journal de ma voix je ne sais jamais quand elle va se manifester elle vient quand elle vient je ne peux jamais prévoir à l'avance parfois je n'ai pas le temps parfois je n'ai rien à dire je ne sais pas quoi ajouter aux images et aux sons déjà enregistrés parfois elle me résiste elle ne veut pas sortir ce qui est certain c'est qu'elle vient d'un autre temps que celui de la captation non mais en vrai là dedans il y a des choses pour vous ressources par exemple comment comment est-ce qu'on organise des séances en plein air les autorisations à l'image dans le journal filmé j'aime faire entrer les voix des gens que j'ai croisés et que je n'ai pas revu depuis longtemps il est vrai que le cinéma permet de rendre présents les absents cette rentrée littéraire vaincra rome c'est le titre et le récit commence ainsi samedi 10 septembre 1960 nous sommes à rome près du capitole de michel ange et des ruines du forum romain c'est l'avant dernier jour des jeux olympiques le dernier jour du calendrier éthiopien on se prépare au marathon l'ultime épreuve de ces jeux on fait des petits sauts presque sur place on respire à fond et on s'apprête au départ pour commencer si bien vous êtes né en 1971 comment est entré cette légende du marathon dans votre vie alors complètement par hasard lors d'une fin de soirée devant la télévision et un documentaire sur les géants du sport ou les dieux du stade je sais pas comment ça s'appelait où on voyait ce personnage filiforme très très gracieux très léger comme une plume en train de courir dans une image un petit peu sale une image des années 60 grésillante et j'ai été complètement fasciné par cette silhouette donc donc 2 Sous-titrage ST' 501 ... 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